Diallo, député du parti UFDG à l'Assemblée Nationale. Alors, Ousmane Gawad Diallo, quelle serait aujourd'hui la meilleure stratégie à adopter afin de rassembler quand même toutes les forces vives de l'opposition républicaine ? Donc, d'abord, il faut dire une chose, ce n'est pas parce qu'on est à l'UFDG ou on est partenaire de l'UFDG qu'on est de l'opposition. L'opposition, c'est par rapport au système existant, à ceux qui gouvernent. Donc, le BL peut bien être à l'opposition sans être allié à l'UFDG ou sans être de l'opposition républicaine, il faut le dire. C'est lorsqu'on est dans l'exécutif, comme c'est le cas de l'UFR, qu'on ne peut n'être pas de l'opposition. Parce que ça, c'est la loi qui le dit. On est opposant lorsqu'on n'est pas dans ce qui gouverne et exécute les tâches du gouvernement. Donc, ça, c'est déjà une position qui peut être claire. Mais je ne doute pas du tout du fait que demain, le BL continuera à être un partenaire important de l'UFDG pour faire en sorte que ce pays avance dans la démocratie, ce qui est notre combat commun depuis 2010, depuis toutes ces années de gouvernance assez difficile d'Alfa-Condé sur la Guinée. Donc, là-dessus, nous n'avons aucun... Vous parlez de gouvernance difficile. Absolument. C'est une gouvernance difficile. Attendez, c'est une gouvernance difficile dans la mesure où il n'arrive à respecter aucun principe démocratique. Vous êtes modéré. Je vais dire que Ousmane Kaval est un peu modéré maintenant. On est loin, on est loin du dénonciation. Non, non, on n'est pas dans la modération, on est en train de la dénonciation pour que les gens comprennent aussi que nos opposants, nos adversaires, ne sont pas les gens avec lesquels on a peut-être des contradictions sur les choses non essentielles. Parce que pour moi, jusqu'en preuve du contraire, il n'y a pas encore aujourd'hui un clivage entre le BL et nous, sauf sur le point qui consiste à dire qu'il y a une violation de la loi ou pas. Pour moi, d'attendre les actes. Ce sont les actes qui peuvent déterminer qu'il y ait eu ou non violation de la loi. Et en attendant d'avoir une loi qui vienne au Parlement, je pense que c'est un peu précipité d'aller dans le sens de critiquer quelque chose qui n'existe pas. Maintenant, c'est vrai que quand la loi viendra, on sera encore devant vous, devant les peuples de Guinée, pour faire en sorte que cette loi soit le plus possible proche des préoccupations de nos populations et de la démocratie en construction dans notre pays. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, on n'a pas d'autre partenaire pour ça que la loi. Donc là-dessus, je pense que les uns et les autres peuvent être... Très bien. Mamadou, Dioulde, Kouin, Diallo, monsieur, je voudrais tout d'abord vous féliciter, vous deux, car qu'on ne dise ou pas, Honorave Ousmane Gawal Diallo et Dr. Fayamini Mono, et tant d'autres, vous avez contribué, en votre manière, à améliorer significativement la qualité du débat politique en Guinée durant ces cinq dernières années. À vous entendre parler, on a envie de se lancer en politique pour devenir comme vous, mais constatant toutes les difficultés que traverse notre pays à différents niveaux face à l'incapacité de ce gouvernement de mission de mettre en place les vrais programmes de politique publique et de développement, je voudrais vous poser cette question, bien entendu dans un esprit de patriotisme et de citoyenneté. Quelle proportion concrète faites-vous au président de la République, Alfa Koundé, pour sauver ces quatre années à venir de son second mandat et laisser à son futur, c'est-à-dire, avec moins de dégâts ? Proposition concrète. Proposition concrète. Le BL a toujours fait des propositions. D'abord, nous sommes en crise financière. Aujourd'hui, le président de la République lui-même a la reconnu. Le BL s'est assis pour faire des propositions. Si vous n'avez pas d'argent dans votre caisse, commencez donc à diminuer ce que vous dépensez. D'abord, diminuer le gouvernement, nous l'avons fait. Et je crois que ce n'était pas une première en Afrique de l'Ouest que le parc automobile, par exemple, de l'État, soit diminué de moitié en Côte d'Ivoire. C'était au début des années 90, lorsque Ouattara est venu premier ministre. Il n'y avait pas d'argent aussi, aux choses à Abidjan. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a diminué drastiquement le parc automobile. Nous avons des solutions, donc, conjoncturelles que nous avons eu à proposer au président de la République, mais il y a aussi des solutions structurelles que nous avons proposées au président de la République. Il faut qu'il y ait un débat véritable dans notre société. Ça manque. Aujourd'hui, je me félicite que le fiasco, n'est-ce pas, au Palais du Peuple nous ait permis de sortir pour mettre un sujet, n'est-ce pas, de débat de société et qui est en train, aujourd'hui, de mobiliser beaucoup de gens. La société des civils s'est réveillée, elle est en train de s'organiser pour faire un lobbying, etc., etc. Il est important que, et sur le plan structurel, et sur le plan conjoncturel, nous ayons l'écoute, n'est-ce pas, ou l'oreille du président de la République, son gouvernement. Sinon, ça ne coûte cher pour rien et aucun problème ne semble être résolu aujourd'hui. On n'a plus de route, l'insécurité est galopante et nos enfants sont en train de mourir tout le temps, n'est-ce pas, dans la Méditerranée et dans le désert pour atteindre l'Europe. Ceux-ci sont des problèmes auxquels le gouvernement devait faire face. Nous avons eu à proposer également que toutes les élections dont on parle, tous les ans, qu'on les regroupe. Pourquoi pas une seule fois, les élections en cinq ans ? Pendant quatre ans, on essaie de donner la solution au problème guinéen. La pauvreté est en train de gagner du terrain. En parlant d'élections tous les jours en Guinée, on ne fout rien. Je dis, les propositions, elles sont là, nous les avons faites, ça est dans les tiroirs, les gens ne veulent pas les regarder et nous avons toute la bonne volonté. En plus des questions structurelles, parce que nous avons aussi à la fois interpellé le gouvernement sur cette dimension-là, dimension du pléthorique, du nombre de membres du gouvernement, de toutes les dépenses inutiles, nous avons aussi attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'avoir une justice opérationnelle dans notre pays. L'absence d'une institution judiciaire qui fonctionne, avec une justice qui tranche les problèmes, a encouragé l'impunité, a encouragé l'impunité dans toutes les sphères, notamment dans la prévarication des ressources financières de notre pays. Le détournement des ressources guinéennes, de l'argent public, a pris une dimension incroyable dans notre pays. Et ça, c'est très important. On a suivi le dernier rapport d'audit que le gouvernement a commandité et publié, qui montre une prévarication de près d'un milliard et demi de dollars en l'espace de douze mois. Et ça, c'est quelque chose dont se qu'on parle. Et la justice, elle fait quoi ? Elle ne fait rien. On encourage donc ce forme, donc l'absence de la justice qui marche, l'absence d'une vision, du leadership, le président, le chef de l'État actuel, n'a pas de vision, en tout cas n'a pas mis, proposé aux guinéennes, une vision qui est capable de nous sortir de cette situation. Et pour moi, la proposition la plus importante que je peux lui demander à lui, Al-Fa Kondé, pour sauver la Guinée, c'est de quitter le pouvoir le plus tôt. Eh bien, avec nous, Daniel Sousman, Gawad Diallo et Dr Fayamili Mono, ce traiteur vous demande, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Bloc libéral appelle au boycott de ses élections communales, car participer à ce vote aussi n'est rien d'autre que questionner la nomination des chefs de quartier et de district, c'est Elas Mamadou de Sonfounia. Nous n'allons pas répondre, M. Diallo, à une question hypothétique. Pour l'instant, le combat est devant nos députés. Nous sommes en train de travailler activement à convaincre au moins 40 députés pour que si un projet de loi effectivement vient pour confirmer cette violation, il est clair que ces gens-là vont s'y opposer et on va revenir donc aux choses, à l'alternative qui existait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que si la disposition de cet accord ne passe pas, eh bien, le ciel va tomber. Non, le ciel ne tombe pas. Ça va nous redonner l'occasion de revenir sur la loi qu'on est en train d'abandonner. Il y aura donc des élections dans les quartiers et les districts et ces élections-là ne seront pas partisans. Parce que nous sommes dans une société, il faut le rappeler, je fais la politique, mais j'en ai marre que la politique domine tous les pans de la société guinéenne, au point que même pour être un bon imam, il faut être affilié à un bon parti. Même pour être un bon pasteur dans ce pays, il faut être affilié à un bon parti. Pour être un enseignant à l'université, enseigner les mathématiques, il faut être affilié, même planton, ça n'est tôt. Nous voulons valoriser le mérite des gens, leur intégrité, la compétence des gens. C'est ce qui est extrêmement important. Donc, pour nous, lorsque nous allons barrer la route à cet aménagement-là, eh bien, on reviendra à la loi et les citoyens auront la possibilité d'avoir des candidats en chère et en os qui vont choisir pour être leur chef de quartier, leur chef de district. Oui, sur Facebook, Moriba Roulin Kondé, la question s'adresse à vous. Le président Alpha Kondé est en Chine où il a réussi à faire passer des mains de Rio Tinto aux mains de Chinalco le projet de Simandou qui permettra de créer des milliers et des milliers d'emplois. Est-ce qu'une sortie favorable de la Guinée dans cette crise économique qu'elle traverse ? Oui, mais est-ce que ça ne devrait pas, ça doit passer par l'Assemblée, non, après ? Non, je vais voir les dispositions qui sont prévues par rapport à cela parce qu'Alpha Kondé... En tout cas, il a annoncé... Je pense qu'encore, les Guinéens, il ne faut pas qu'on soit victime de l'illusion. Aller annoncer des grands contrats, des grands marchés, des grandes entreprises qui vont venir. Ce que nous faisons, c'est que nous vivons depuis cinq ans. Alpha Kondé, chaque fois qu'il sort de la Guinée, il remporte des grands contrats, il a de l'argent, mais on ne voit rien en Guinée. C'est ça la réalité. Et on doit aussi craindre, si c'est la Chine qui doit prendre le contrôle de nos mines, demain, on doit craindre parce que toutes les entreprises sous-traitantes dans ce pays risquent d'être des entreprises chinoises. Vous avez déjà vu une entreprise chinoise développer une région dans notre pays ? Déjà, les pays qui sont connus avec des vertus démocratiques, qui sont les États-Unis autour, quand les entreprises viennent en Afrique, ils foutent la merde. Excusez-moi de l'expression, mais c'est la réalité. Quand c'est la Chine, où les droits même des salariés ne sont pas tout à fait au point par rapport aux standards internationaux d'aujourd'hui, nous devons craindre dans notre pays. Ensuite, si c'est une même base chinoise, comme ils le font actuellement, ils exploitent déjà la boxe dans notre pays de mille et une manières, nous devons faire très attention aux annonces d'Alpha Kondé quand il s'agit de remporter de l'argent et de faire quelque chose pour notre économie. Moi, en attendant de voir les choses concrètes, les annonces qu'ils font me font craindre. Deuxième chose, on nous dit qu'ils sont allés pour chercher un milliard et demi de dollars pour financer sous appétit. Ça, j'ai deux niveaux d'inquiétude. Déjà, le coût, un milliard et demi, c'est ce que l'Éthiopie utilise aujourd'hui pour un barrage qui va produire 2600 mégawatts d'électricité. Nous, on veut utiliser le même montant pour 500 mégawatts d'électricité en Guinée. C'est une inquiétude majeure. Et c'est les Chinois qui font ça en Éthiopie et c'est eux qui vont venir faire ça en Guinée. Pourquoi nous payons quasiment 5 fois moins cher, plus cher que les Éthiopiens pour avoir l'électricité 5 fois moins importante ? Pourquoi ? Nous payons 5 fois plus cher pour 5 fois moins important dans notre pays. C'est une inquiétude majeure. La deuxième chose, c'est sous quelle forme d'aménagement on fait avec les contrats et la convention au Rio Tinto en Guinée pour passer sous le contrôle. Est-ce que c'est un aménagement entre multinationales pour lesquels la Guinée n'a aucun intérêt ? Est-ce que c'est comme ça que cela doit se passer ? Quel est l'intérêt de la Guinée d'avancer dans ce sens-là ? Ou bien c'est comme tout ? Un mot, Dr Fayard, sur ce projet, les Chinois qui récupèrent le Simandou avec tout ce qu'il y a comme espèce à protéger dans cet environnement et on connaît un peu ce que ça fait avec les Chinois en matière de droits de l'homme. Je suis d'accord avec les inquiétudes exprimées par l'honorable, mais j'espère aussi que le fait d'être proche d'Alpha, il va les entendre. Ah mais là, ce n'est pas un projet d'Alpha qui parle. Ce n'est pas un projet d'Alpha qui parle. Non, 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 c'est le haut partenaire. Ça c'est le haut. Non, non, c'est le haut partenaire. Donc ce qu'on veut dire, c'est un partenariat, il va être mieux entendu. Il est important que dans notre pays, on comprenne que ce n'est pas le travail que nous allons construire dans notre pays. Les mines, c'est important. Mais tant ou si longtemps que nous allons continuer à penser que ce sont les mines qui vont apporter notre bonheur, nous mentons à nous-mêmes. Il faut que nous travaillions la terre, l'agriculture, pour avoir à manger. Ces mines-là, pour qu'elles profitent à la Guinée, il faut que nous soyons en mesure de transformer sur place. N'est-ce pas ? Par exemple, la bauxite en aluminium, il y aura une valeur ajoutée. Mais tant ou si longtemps qu'on est en train de prendre la terre pour l'envoyer ailleurs, je me dis, on est en train de vendre la Guinée par morceaux. Je n'ai même pas besoin d'attendre qu'on me dise. Quels sont les termes ? Je sais qu'on est en train de parer au plus pressé. Puisqu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, il faut renfluer les caisses de mille et une manières, même s'il faut aller s'aller au diable. C'est grave. Avec nous, dans l'aide d'un docteur Fayami, le président du Parti Bloc libéral de Ousmane Gawal Adjallou, il est du parti UFDG. Jumaba demande à Gawal s'il connaît ce qu'on appelle un droit acquis. Oui, parce que selon ce qu'il a subi comme explication, c'est comme si le député ne comprenait pas ce que c'est qu'un droit acquis. Pour lui, son argument selon lequel les accords, c'est une évolution des droits, ce n'est pas vrai parce qu'il n'y a pas l'intérêt général. Ce qui est présent, il n'y a que l'intérêt politique et politicien. Gawal, c'est ce qui dit l'article, il faut bien écrire, il parle de l'article 70 de la constitution également. Écoutez, les droits du fait que ce sont les citoyens qui choisissent leurs élus et que ceux-ci ne soient pas forcément affiliés lors de la campagne à part des partis politiques, c'est un droit qui est marqué dans la constitution, mais jusqu'à présent, ce ne sont pas des faits parce que cette élection n'a jamais eu lieu encore. Mais encore une fois, ce que je dis et que je rappelle à chacun, c'est que l'accord politique n'est pas la loi. L'accord politique, c'est une intention et lorsque l'intention là va être transformée en projet de loi, il viendra à ce moment-là, le député que je suis pourra examiner, critiquer, amender et améliorer pour que l'intérêt pour lequel je suis au Parlement, l'intérêt du peuple prime pour tout autre. Donc pour l'intérêt, c'est un débat prématuré et c'est ce que j'essaie de dire depuis le début de cette émission. Maman Dupa Konate qui revient avec l'histoire de la Guinée qui, selon lui, monte un peu en puissance dans le dream business. La Guinée améliore son score même si beaucoup reste à faire. Alors quelles lectures faites-vous de cette autre actualité, M. Fayamidemounou ? Bon, le concept d'un business, c'est important que l'on comprenne que pour faire des affaires dans un pays, il y a un minimum. Il faut qu'il y ait d'abord une stabilité. Il faut qu'il y ait une justice. Il y a une justice en Guinée, hein ? Le ministre Exako, même s'il n'est plus au dialogue, mais il y a des procès tous les jours, M. Fayamidemou ? Oui, le procès, quand il s'agit d'aller condamner les gens qui exercent leurs droits constitutionnels. Non, non, il ne va plus envoyer Ousmane comme il est proche de eux. C'est une petite pique, hein ? Vous savez ? Je ne commence pas à prendre l'habitude des piqûres de docteur, mais bon, disons que... C'est bien, hein ? Si ce n'est pas Ousmane, c'est docteur, ça lui viendra un peu au même. Non, on a envie. Je veux dire que pour que nous ayons la possibilité de faire des affaires avec le monde entier, il faut que nous fassions de notre pays un pays atrien pour les offres, les hommes d'affaires. Cela signifie qu'il faut que dans notre pays, la loi ait une force. Elle n'a pas de force ici. Vous savez comment Bolloré a pris le contrôle du port au détenu de Timalto ? Il y a beaucoup qui prennent l'exemple sur ça. De Jetman. Voilà, si vous voulez, de Jetman. Beaucoup prennent l'exemple sur ça pour dire, si je mets mon argent dans ce pays, eh bien, quelqu'un peut rêver la nuit et puis le matin, il me dit, déguerbe. Il faut que la loi ait une force dans un pays. Il faut qu'il y ait une stabilité, donc. Et il faut que nous ayons une main d'oeuvre qualifiée et à bon marché. Et ce n'est pas dans un contexte où on est en train de bâcler l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a eu un accord avec l'Assemblée supérieure privée, qui est une grande confusion que l'État a créée pour simplement drainer vers des individus, des fonds publics. Et cela a duré très longtemps. Donc, les enfants sont pris dans ce piège-là. Alors, nous allons avoir des affaires avec le monde entier, et c'est ce que nous, nous sommes en train de préparer. Si nous arrivons aux affaires, il est clair que les conditions seront créées, parce qu'on n'a pas besoin d'aller à New York ou à Pékin pour chercher les hommes d'affaires. Créez les conditions sur toi, les gens cherchent. Même à travers Google, ils vont savoir qu'en Guinée, vous pouvez mettre de l'argent et produire, n'est-ce pas, des intérêts. Bonjour, celui-ci s'appelle Mamadou. Vous voulez dire sur Doing Business ? Non, non, mais je pense que sur Doing Business, il n'y a pas à faire. Je ne sais pas quels sont leurs degrés de rigueur. Ils ont une bonne réputation pour certains pays. Mais on sait très bien que dans ce monde-là aussi, rien n'exclut. Qu'on améliore les scores de la Guinée par magie. Mais c'est la Banque mondiale, c'est l'accord qui est fait. Nous qui vivons en Guinée, nous savons que notre pays est loin du minimum de standards pour attirer les investisseurs. Il a parlé de la justice, oui, elle n'est pas opérationnelle dans notre pays. L'institution existe, mais elle est non opérationnelle. Il a rappelé le problème de... En fait, le Doing Business prend en compte la création des entreprises, l'accès à l'emploi, etc. Il y a beaucoup de choses qui... La main d'euro. Quand on dit justice, des situations où l'État se réveille le matin et prend le contrôle, on a vu avec le chemin de fer de l'italien, que l'État, à tout coup, jusqu'à présent, c'est l'État qui le gère, qui encaisse l'argent d'un investisseur privé. Mais comment voulez-vous, en tant que privé étranger, oser mettre votre argent dans un pays où l'État, du jour au lendemain, peut se lever ? Et puis, il y a l'autre aspect. En Guinée, on confond toujours, depuis la Révolution, l'idée que l'État doit être propriétaire de tout. Des chemins de fer, des hôtels, des routes, de tout. Il faut qu'on sorte de cette dimension, parce qu'elle n'a marché nulle part dans le monde et elle ne marchera pas. L'exemple chinois qui veut que l'État soit propriétaire des chemins de fer, aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour faire des chemins de fer. Mais des privés annoncent, si on crée un cadre juridique, un cadre d'institution, un cadre d'affaires, ils peuvent investir pour qu'on ait un chemin de fer partout, pour peu qu'ils tirent leur compte dans ces investissements-là. On va prendre cette question pour le Dr Fayard. Celui-ci demande quel est votre poids politique sur la scène, la politique guinéenne, aux dernières élections, avec combien de voix vous avez obtenu pour signer une pétition de ce genre. Vous avez signé combien de pétitions qui n'ont jamais abouti ? C'est Ibrahima Bari d'Équipé. Monsieur Ibrahima Bari, vous ne suiviez pas ce que fait le Bloc libéral. Nous avons fait signer une première pétition, c'était pour obtenir la légalisation de notre parti. Nous l'avons obtenue. Donc il n'y a rien d'effet. C'est extrêmement important. C'est vrai, nous avons signé une pétition, qui n'a pas empêché que le ministre de l'économie et de la finance, qui était donc l'ordonnateur principal du budget, ne devienne, n'est-ce pas, le président de la Cour des comptes. On ne nous a pas écouté, mais quel est aujourd'hui le résultat du travail de la Cour des comptes ? Je ne crois pas que la dînée puisse avoir quelque chose. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, on avait voulu éviter que celui qui a ordonné la dépense hier ne devienne le contrôleur de cela. Donc, cette pétition, elle se fera. Et je sais que ça reprend un peu les arguments de nos détracteurs quand on déplace le problème pour chercher à savoir quel est le poids du BL. On n'est pas complexé de dire que nous sommes un parti qui a trois ans et qui, n'est-ce pas, a aujourd'hui des structures sur toute l'État-née du territoire national et qui obtient aujourd'hui de plus en plus l'attention des Guénéens. Et donc, un parti peut être grand aujourd'hui et être petit hier. Les exams sont très nombreux. Même l'UFDG, qui est là aujourd'hui, qui représente mon ami l'honorable, l'UFDG, il y a dix ans, n'était pas un parti même qu'on pouvait comparer au BL aujourd'hui. Eh bien, le PUP était un parti dominant, mais aujourd'hui, il n'est pas comparable même peut-être à certains partis politiques. Le PDG RDA était un grand parti. Où on en est aujourd'hui ? Donc, un parti naît, il grandit, et donc nous sommes en train de... Il ne l'a, il grandit, il ne se développe pas. Il meurt. Il ne va pas rester, je sais. Il va vous battre sur Facebook. Dairou, Dairou Bar, monsieur, docteur Fayad Minimono, je commence par vous féliciter pour avoir eu le courage de dire non lorsque nos lois sont piétinées au profit du consensus, à entendre les défenseurs de ces fameux accords. On dénote qu'ils ont du mal à défendre l'indéfendable. On n'est pas à l'aise quand on essaie de justifier l'injustifiable. J'ai vraiment putier donc pour notre pays lorsqu'un grand parti comme l'UFDG, qui a tant donné de sacrifices pour la défense de nos lois et qui aspire à conquérir et à exercer le pouvoir, est prêt à piétiner les textes de loi. Mes questions s'adressent donc à monsieur Ousmane Gawad. Dialogue, première question, ne pensez-vous pas que la mouvance peut utiliser les mêmes arguments pour demander un troisième mandat en faveur du président au nom du consensus et de la finalisation de son projet de développement ? Deuxième question, ne pensez-vous pas que ce dialogue a été une tribune organisée pour préparer et légitimer une violation de nos textes de loi sur le silence coupable de la corporation juridique, les institutions de notre pays ? Troisième question, est-il permis de garder l'espoir dans une logique politique à laquelle les lois sont piétinées au profit du consensus ? Il y a les deux dernières questions. C'est là que vous avez déjà répondu. Si vous voyez que l'UFDG aujourd'hui est dans les médias pour répondre, c'est parce qu'effectivement la plupart des gens qui aujourd'hui contestent l'accord accusent l'UFDG de quelque chose qui n'en est pas. Docteur Fayard, on est le tête de pont, il accuse l'UFDG comme si... Le chef de file. Le tête de pont. J'en préfère comme ça. Le chef de file est déjà occupé. Très bien. Et parce qu'aujourd'hui, on présente comme si l'UFDG... Qui est le tête de pont ? C'est Docteur Fayard qui est le tête de pont de la contestation et qui essaie d'orienter... Il ne veut pas dire qu'il est le chef de file des contestateurs. Des contestateurs. Comme s'il y avait une... C'est l'UFDG et le BL. Mais je comprends parfaitement parce que beaucoup aiment cette opposition aussi pour grandir dans l'esprit des gens, dans les médias et partout. Mais ce qui est important, et ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut saluer l'idée que les débats politiques ne se confinent pas dans les assemblées ou partout et que le peuple s'en empare. Que le Guinéen débatte, c'est très important. Qu'on amène le débat public simple. Mais il faut poser les termes clairs là-dessus. Et là-dessus, mille fois la question sera posée, mille fois la réponse sera faite. En l'état, il n'y a aucune violation de la loi. Aujourd'hui. Lorsque les actes viendront, en ce moment-là, on va se promencer là-dessus sur leur conformité par rapport à telle ou telle disposition. Et je dis, c'est prématuré. Maintenant, donc on ne défend pas que les accords. Nous, on n'a aucun intérêt. On s'en fiche des accords, entre guillemets, excusez-moi du terme. Mais ce que nous avons dit, si on restait sur la loi actuelle, on serait avancé. Regardez pour une question simple. Pour installer la haute cour de justice, les gens viennent de la cour constitutionnelle, la cour suprême, la cour des comptes et de l'Assemblée nationale. Toutes les institutions là existent. Pourquoi on n'a toujours pas l'autre doute ? Parce qu'il y a une mauvaise foi. Parce qu'il y a un manque de volonté du gouvernement de doter le pays des institutions démocratiques et de les laisser fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut ? On proteste à l'Assemblée, on désigne nous-mêmes à l'opposition de nos deux présentants dans ces institutions. Les autres sont miettes. Alors qu'on n'a même pas besoin de décret pour qu'elles fonctionnent. Donc la mauvaise foi qui entoure la pratique politique du RPG arc-en-ciel en Guinée empêche aussi de trouver des solutions qui marchent. Donc nous, nous attendons. L'acte, quand il viendra, je dis encore une fois, nous discuterons de son applicabilité, de son conformité avec toutes les lois qui existent. Maintenant, est-ce que c'est une voie ouverte pour les révisionnistes, etc. On ne modifie pas la Constitution par consensus. Il y a dans la Constitution des aspects qu'on ne peut pas modifier. Ça s'appelle la durée du mandat, le nombre de mandats, la forme républicaine de l'État et de la laïcité. C'est-à-dire que demain, un chef d'État, un parti plotique, un groupe, si tous les partis ne peuvent pas dire que la Guinée c'est un pays islamique. On ne peut pas dire que le nombre de mandats de Alpha va passer de 2 à 3. On ne peut pas dire que la durée va quitter de 5 ans à 7 ans. Ça, c'est des aspects rendus intangibles par la Constitution actuelle. Il faut que les Guinéens le comprennent. Il ne faut pas qu'on crée l'idée que cette question peut être soumise à débat de même. Merci. Un point intérieur. Docteur Foyamilimono, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place une nouvelle plateforme de contre-pouvoir face à Alpha Condé en dehors du parti FDG qui, on le dit souvent, est accusé aujourd'hui d'être en partenariat avec Alpha Condé ? Il est clair que nous avons besoin de nous organiser. Nous sommes en train, je vais par ailleurs commencer par dire à l'honorable que lorsque nous sommes sortis du Palais du Peuple, notre seul objectif était d'expliquer au peuple de Guinée notre position. Mais lorsque, le lendemain, on a utilisé le RPG-7 et le UFDG-7 pour les tourner vers Foyamilimono et le BL, nous avons été appelés de tous les noms d'oiseaux. On est une petite partie, un frustré, un négra, il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit sur les ondes. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas reprendre. Nous allons expliquer notre position et Dieu merci, nous l'avons fait. Parce que si on a expliqué notre position, aujourd'hui, elle est comprise, cette position, c'est parce que nous nous sommes concentrés pour l'expliquer. Et nous avons eu le sentiment que la contradiction n'est pas permise au sein de l'opposition. Et c'est cela qui est malheureux que nous sommes en train de vivre. Notre objectif a toujours été que nous ayons une véritable unité au sein de l'opposition et que cette unité aille même au-delà des partis d'opposition pour toucher les choses, comment on appelle ça, la société civile. Mais on ne peut pas avoir l'unité avec des gens. Lorsqu'il y a des invectives, on tire les aboulets rouges sur la société civile. Oui, quelqu'un peut décevoir au sein de la société civile. Mais on ne peut pas tirer sur toute la société civile quand, n'est-ce pas, un seul acteur a déconné. Donc, nous nous sommes en train de travailler à créer une unité qui peut, aujourd'hui, arriver à nous obtenir une alternance en republiabilité. Et cette unité ne sera créée que quand le reste est mutuel et en ouvrant l'esprit pour que, aussi bien les partis politiques, mais aussi la société civile se mettent ensemble pour se battre pour les grandes valeurs. C'est ce que nous semblons actuellement voir manquer au niveau de notre tracteur. Ousmane, peut-être que vous répondez à Bougakasté, parce qu'il y a un moment de beau, qui dit qu'il vous a entendu dénigrer les voix obtenues par le BEL aux élections passées. Le BDG devient de plus en plus un parti arrogant en disant pas d'alliance aux élections communales. 2020 arrive. Vous avez besoin de tout le monde pour gagner en politique de l'assurance. tu, faites attention. Voilà, c'est Mamad Boué. C'est un commentaire. D'abord, il faut dire deux choses. Si je suis venu ici débattre avec le Dr Fayard, c'est parce qu'il y a un respect que j'ai pour le BEL, pour son président. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus prendre forcément les invectives que les militants peuvent avoir pour coller ça au parti. L'UFDG accorde de l'importance à toutes les formations politiques. Je ne serai pas là. Il y a des partis politiques ici. Vous les appelez mille fois à débattre avec moi. Je ne viendrai pas. Si j'ai accepté de venir ici, c'est pour dire d'abord que l'UFDG nous considérons et nous respectons le président du BEL et le parti. Lorsque j'ai dit qu'il ne représentait que quelques voix, mon idée, ce n'est pas de minimiser, mais c'est de rappeler les choses dans leur dimension raisonnable. Ce n'est pas de minimiser. Même si ça a été mal interprété, tel n'était pas mon esprit. Ensuite, on n'a pas dit qu'on ne va pas aux alliances pour les élections communales. Ce n'est pas ce qu'on a dit à l'UFDG. Je dis, prenez par exemple trois partenaires aujourd'hui, trois alliés potentiels de l'UFDG. Le BEL, le groupe de Papacoli et le parti de M. Telliano. Ils sont tous les trois potentiellement dans une ville où ils peuvent être chacun légitimement revendiqué la majorité. Comment l'UFDG va nouer des alliances avec tel ou tel parti dans telle ou telle localité ? On n'a pas de mesure. Vous comprenez ? Le BEL peut être parfaitement majoritaire à Matoto et on imagine, il peut être parfaitement majoritaire à Matoto et notre parti allié peut revendiquer la majorité à Matoto, le PDN, ou un autre. Comment l'UFDG va les voies qu'il obtiendra les donner à tel ou tel ? Nous avons dit que chaque parti politique pour optimiser les chances de l'opposition aille sur ses couleurs et qu'après le premier tour, après qu'on ait désigné les conseillers, les conseillers vont se mettre ensemble. Chaque fois qu'un parti de l'opposition sera majoritaire, toute l'opposition se met derrière ce parti pour que l'opposition gagne les élections communales dans le pays. Voilà notre position, c'est une offre à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être allié parce que si vous faites des listes uniques dès le premier tour, nous estimons qu'on peut réduire par cela les chances de l'opposition de contrôler la majorité des communes urbaines et rurales dans notre pays. Donc on n'a pas dit pas d'alliance, nous disons chacun dans ses couleurs pour que chacun avec ses conseils qu'on puisse s'allier sur le mieux disant pour qu'on puisse avoir un maximum de communes. Et ça, c'est une mauvaise guerre qu'on fait à l'UFDG en disant que ce n'est pas arrogant, on ne veut pas d'allier nous. Non, ça ce n'est pas notre position, mais on a envie nous-mêmes de nous évaluer sur l'ensemble du pays. Rappelez-vous que l'UFDG est accusé d'être un parti communautaire, peur, donc essentiellement présent au Futa. On a envie de dire aux gens qu'on est aussi bien présent à Sigrini, à Maléa dans Sigri, aussi bien à Banziazou qu'à Kundara ou à Yukunku ou à l'Abbé. Donc on a envie de dire aux gens regarder notre répartition spatiale sur l'ensemble du territoire naturel, que l'UFDG est un parti transversal et national et c'est par les élections que peut le pouvoir. Merci Abouwak. Alors, vous allez peut-être poser... Oui, un mot sur... puisque l'élection américaine c'est le 8 novembre, on va sortir de la Guinée. Un mot, Dr. Fayamidemounou, Trump et Larry Clinton. C'est un débat très intéressant. Vous savez, quand la démocratie telle que nous sommes en train de la rêver dans notre pays se fonctionne très bien, c'est beau à regarder. Vous suivez une dame très brave qui est en train de se battre contre un monsieur également brave à sa façon. Et les Américains sont en train de suivre avec la plus grande passion ce débat-là. et il est clair qu'au sortir de cet exercice, c'est toute l'Amérique qui va être grandie. C'est important. Parce que dans notre pays, lorsqu'on insiste, lorsqu'on insiste sur le respect de la loi, lorsqu'on insiste sur les principes démocratiques, les gens ont tendance à regarder ça de haut. L'Union soviétique était à sa façon une puissance. Mais pour qu'elle devienne quelque chose, elle est sortie du communautarisme pour libérer. Il y a eu un libéralisme politique, n'est-ce pas ? Un libéralisme économique. La Chine, même pour avoir le poids qu'elle a aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait un libéralisme économique, même si on n'en a pas encore permis le libéralisme politique. Eh bien, ce que je suis en train de vivre aux États-Unis, à distance, sur CNN et autres, c'est passionnant. Vous avez un candidat ou une candidate ? Vous portez une cravate qui m'amène à quoi que vous êtes... Vous êtes des démocrates. Ça, c'est répliqué, la cravate. Non, répliqué, ça, c'est en Amérique. Oussmane Gawal, où il y a eu aussi de ses élections américaines ? Disons que l'Amérique reste quand même le phare de la démocratie, de sa manière la plus acceptée aujourd'hui dans le monde. Donc, moi, je regarde ça d'un œil un peu raisonnable en disant que de ses élections aussi, l'ordre mondial peut être plus ou moins modifié parce que quand on écoute les discours des uns et des autres, on peut imaginer ce que peut être le monde de demain si l'un ou l'autre arrive au pouvoir. Et de cela, je peux parfaitement et en tant que non-électeur américain imaginer que si Hillary était là, cela conforterait mon idée de l'ordre mondial tel que je le souhaite par rapport à celui qui veut mettre tout sans dessus ou dessous qui est M. Trump et qui essaye de bouleverser l'ordre en chassant des étrangers partout. Imaginez que chaque pays prenne les mêmes dispositions pour mettre dehors pour tous les étrangers et se barricader tel que c'est le monde de demain. Et rassurez-vous, cette émission...